La police de Jacques Mel est arrivée en situation d'insécurité dans la commune de la vallée de Jacques Mel. Il y a des gens qui mourent. Elie Laveus, bonjour. Bonjour, Gélié, bonjour, Pierre Nel, bonjour, Galvez, qui est déjà là pour dire que vous avez été dans la commune. Bonjour, Titrice, à la communauté qui attendait nous à Jacques Mel, à travers le métronome et le public. Alors effectivement, Jean-Odili, dans le jour où il y a des produits et dans la région sud. Il y a, d'abord, il y a un LAPE d'Israël qui a 42 ans et il y a un résidence pris dans les États-Unis d'Amérique. Il y a un banc code, la police et toutes les ménageries qui ont été battu à 26 ans. Pendant l'Operation 5, il y a un Fouvoir sur l'audio et accompagné le juge de paix. Il y a un juge dimanche. Il y a 5 juillet 2021 dans la localité Lamandou. L'Operation 6, servis départemental police judiciaire avec juge de paix. Il y a un Fouye Kay individuant. Il y a un Fouye Kay individuant. Il y a un Fouye Kay individuant. Il y a un Fouye 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 Fouye. Il y a un Fouye 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 F dans le cas de la il y a dimanche. Et bien, dans le Koulan Valley lui-même, il y a Emmanuel Le Vaudier qui a pris le bal dans le marché Blancos il y a dimanche, 5 juillet 2021. C'est une base de la bouche 18 qui a été fait. Et une base là, il y a été un cas qui a été et un monde qui a prangé un caoutchouc, peut-être qu'on a considéré comme un individu qui a dénoncé comme un monde qui a été resté et qui a cherché et beaucoup d'informations qui ont rapport avec vous. Et ça, qui a cause une grosse tension qui a été dans la vallée, mais, spécialement dans le thème qui a été dans le secteur de la commune. C'est une base qui a-coupé dans le thème pour le moment. C'est une base Abrac avec base bouche 18. Et même, deux bases qui ont réuné des gens qui sont dans divers endroits dans la capitale et qui ont le base et qui ont le support des gens qui ont dans des gens qui ont marini ensemble. Alors, vous vous dites, nous ne pouvons donner une dernière information pour le moment. Mais, ce soir, il y a une tension qui a beaucoup de des gens qui ont chanté dans la commune. Mais, il y a un peu pendant la journée pour le moment. toutes les dernières informations. Et, notre information pour le moment une dernière fois, un prisonnier qui est dans la prison civile qui a été 5 dimanches. Alors, il y a 7 dimanches 5 juillet 2020. Et, nous, nous avons toutes les dernières informations pendant la journée qui a conclué. Mais, nous ne pouvons pas aller ça. Et, nous avons prisons qui sont encore qui sont dans la prison. Nous avons prisons qui sont 500 prisons mais plus gros et handicap prisons qui sont les mauvais qualités de manger qui sont manger et qui dégare la cause, il y a une manifestation, il y a une anémie, et après l'autre maladie, d'après, information, nous voyons de mon côté militants qui ont défendu à moune, les militants qui ont défendu à moune, non, c'est ça. Voilà en gros quelques informations qui viennent de l'actualité pour rejoindre le pays. Voilà, merci, l'élite, l'on veille jusqu'à ce qu'il se fait de permanent, nous n'en j'en quitte à informer sur la situation, dans le département, ça, à côté de la police, ça a été de moune en possédition de des armes, et dans la vallée de Jacques Mel, côté des groupes qui ont même un problème dans la zone, il y a un individu qui a perdu la ville. Plus de peur, plus de peur que demain, nous rejoignons Mackinson Rémy dans le téléphone, Mackinson Rémy et nous pas privés, démarrer le journal-là, avec le matin, le peuple capable avec nous, toutefois, puisque le VE a contre-tête, fait mal, donc Mackinson Rémy, qui a profité pour plan anti-de-repos, matin, nous devons parler avec ministre éducation nationale, Pierre-José, et nous avons le cadre sous reprise officielle, l'activité, et l'école, le 12 juillet, qui a parvenu là, dans le journal la matin, nous avons intervention, représentants, organisation, enseignants, nous avons l'annonce, pour dire, nous avons acquis, sentiment, nous apprenons, nous avons l'école, et nous avons l'économie, nous avons ensemble, une prévendication qui est toujours pendant, nous avons parlé tout à ce qu'il y a représentant, l'association, parlons, nous avons toujours ce repris pour nous garder avec nous, comment nous avons trouvé le ministère pendant cette période dans certaines dispositions à ce point, puisque nous avons été gagné de mesures pour nous permettre de continuer à dispenser à distance les ministères, et même parlé de que nous avons une distribution ration alimentaire à l'endroit de parents et élèves toujours pendant une période de ça. En attendant, nous avons contact avec le principal Monsarouk pour intervenir matin, nous avons parlé avec le président de la fédération protestante de Haïti sous décision qui prend pour reprendre l'activité de l'église à partir de 12 jours qui est venu pour nous parler avec le directeur général du ministère d'Écoute. Entre-temps, il y a un bilan d'accidents graves pour les semaines qui sont passées en Haïti, la période de 29 juin pour arriver jusqu'à dimanche 5 juillet 2021. 29 accidents, organisation stop, accidents recensés, 5 accidents, ça y a eu, c'est gros camion qui la cause et 81 victimes, 73 blessés, 8 mouns nourris sous le champ parmi eux, les petits garçons, 13 l'année d'organisation, les enfants recommandés à l'État pour mettre sous pied des services d'inspection en machine. Ce qui est de l'accident est un bilan de l'accident à la ville dans Porte-au-Prince, Terrier Rouge, Tremperin, Delma 62, Lalue, Chalon, Montaï Noir, Dixia, dans Ocaille, Bergeau, toujours dans Ocaille, c'est dans l'entrée de la ville Titain, Akul du Nord, Tigouaf, Delma 31, Akaye, Routerail, voilà pour quelques zones de l'accident qui est enregistré sur la période 29 juin pour arriver 5 juillet. Écoutez, il est censé au total 39 accidents qui sont capables de continuer de partager l'information avec l'organisation Stop Accident sur Accident observé dans 36, 30, 74, 25, 32, 37, 87, ils ont été annoncés de Pierre Renel après le palais avec le président de la fédération protestante d'Haïti sur la décision de la présidente république l'a annoncé que l'activité dans l'église d'Adoé reprendre c'est 12 juillet, c'est ça? 12 juillet, donc dimanche qui n'est pas venu là, il faut qu'il y ait de gagner un peu levé campé, un peu le voie qui était levé et d'ailleurs a gagné président de la fédération protestante de la fédération pasteur grand Nord-Rio, pasteur janvier qui est même sous antenne nous-là, il y a même 5 jours à la présidente de la fédération protestante pour l'ouvrir l'église donc suite à la décision qui te prend pour te ouvrir et à la porte internationale donc tu dis pour qui ça l'église pas qu'à l'ouvrir il y a toute fédération protestante qui est réunie tout pour te annoncer que l'église là il y a pour l'ouvrir pour l'église à partir du 12 juillet et c'est décision ça et qui en tout cas voie ça et qui poussait probablement un président républicain décider aussi rapidement pour l'ouvrir l'église mais nous-mêmes nous avons non seulement besoin qu'on ait acquis ce sentiment mais tout qu'il y a qui disposition qui peut le prendre au niveau de l'église puisque c'est vrai l'église l'ouvrir mais maladie qui se pandémie Covid-19 est toujours sur le territoire national d'ailleurs nous avons des quantités qui déjà qu'a importé que nous ont gagné avec l'aéroport qui l'ouvrir pour l'église comment pasteur pour arranger pour éviter de plus de dégâts qui sont fait dans l'église pendant l'ouverture même gens savent le fait pour l'école nous donc il faut que nous connaître le protocole pour l'activité qui reprennent l'un après l'autre c'est un protestant au sujet de Christophe que le président le président prend pour ouvrir l'église le 12 s'est terminé 12 avec 12 pour les protestants qui adorent le dimanche pour les protestants président l'association tant qu'aux fédérations protestantes d'Haïti qui gens ont accueilli décision pour protéger les protestants de l'église l'église nous connaître après environ 3 mois que votre tension est fermée nous pensons que c'était protestant à un moment c'est une occasion pour vous pour retourner dans l'église du bâle cependant nous sommes capables de féliciter tous les groupes qui ont mené ça avec tous les groupes et tous les groupes qui ont lutté pour ça nous même le secteur protestant d'Haïti qui se organe représentatif protestant en Haïti dans tête collée avec l'aspect non te chita vendredi qui est 12 la matin ou non te capable d'on l'esclin qui prépare sa que l'Église a l'esclin un ég qui l'esclin du Sous-titrage ST' 501